Et plop tout le monde, c'est Meux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation char. Alors aujourd'hui vous le voyez à l'écran, nous n'allons pas parler de n'importe quel véhicule, puisque nous allons parler d'un char lourd, voire même très lourd, qui parle au coeur et à l'âme de chauvin de beaucoup d'entre vous, puisqu'il s'agit de l'AMX50 sur blindé. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous parle de l'AMX50 sur blindé ? Et bien parce que c'est sans aucun doute l'un des véhicules qu'on va le plus demander en vidéo présentation depuis que ce véhicule existe et depuis que je fais des vidéos sur War Thunder. Alors, c'est un truc de ouf, il ne se passe pas deux semaines sans qu'on ne me demande pas une vidéo soit sur l'AMX50 sur blindé, soit sur l'AMX50 sur baissé, et quand est-ce que je la sors et est-ce que je compte en faire une ? C'est un truc de ouf ou furieux. Donc j'ai décidé tout simplement aujourd'hui d'en faire une sur ce véhicule, qui plus est, le véhicule est excellent, donc il n'y a pas raison de ne pas faire de vidéo. Pour faire une petite parenthèse historique sur ce véhicule, Théo Elkiwito a fait une excellente vidéo sur l'histoire des AMX54 et des AMX50. Je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez vraiment connaître tous les détails de l'histoire de ses blindés. Et moi, je vais faire très simple. A la fin des années 40, la France travaille sur un projet qui s'appelle l'AMXM4, du moins les industriels de la défense française travaillent sur un projet qui s'appelle l'AMXM4, qu'on a dans War Thunder, qui est équipé d'un canon de 90 mm. L'armée française lance en parallèle de ce projet d'AMXM4, un autre projet qui s'appelle le projet de l'AMX50, et il y aura également un autre projet en parallèle qui s'appellera le Lorraine-Carenton, qui sera fait sur fond propre par un autre atelier. Donc la France travaille sur le projet de l'AMX50. Les personnes qui travaillaient sur l'AMXM4 vont être, pas réquisitionnées, mais vont être demandées en gros par l'armée française pour travailler sur le projet de l'AMX50. Et on va mettre au point tout simplement l'AMX50, donc comme vous le retrouvez sur le jeu, dans un premier temps avec un canon de 90 mm, puisqu'il aura la même tourelle que l'AMXM4. Puis dans un second temps, en fait, dans les années 50, avec l'évolution des armements, etc., on va essayer de mettre un 100 mm dessus, toujours avec un principe de tourelle oscillante, c'est l'AMX50T ou A100 que vous retrouvez dans War Thunder. Et en fait, on se rend compte que le 100 mm, c'est bien, mais ça manque encore de patates. Donc on décide de passer sur un calibre encore au-dessus, et on va mettre un 120 mm, donc avec le canon SA-46. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe sur le 120 mm, et pourquoi est-ce qu'on va faire le surblinder ? Donc là, je vous ai donné la chronologie rapide juste avant. L'AMX50T avec le 100 mm est un véhicule qui va énormément intéresser les Américains. D'ailleurs, si vous avez des chars Américains avec tourelle oscillante dans War Thunder, c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est des véhicules qui ont été développés après l'AMX50T qu'on a donné aux Américains. Donc en fait, on a donné un AMX50T aux Américains, parce qu'ils étaient très intéressés par ce véhicule, et en échange, ils nous ont donné un canon de M103, parce que nous, on était très intéressés par le canon du M103. Grosso modo, on a fait du troc. On a modifié le canon du M103 de notre côté pour l'intégrer sur une tourelle qui va venir être elle-même intégrée sur un châssis d'AMX50. Donc dans un premier temps, vous allez avoir un AMX50 120, donc un AMX50 avec le châssis de l'AMX50 100, mais une tourelle de 120 mm qui va être relativement lourde, imposante et dotée de cet armement de 120 mm. Puis on va faire l'AMX50 sur blindé, qui va être une version plus solide que l'AMX50 initialement avec la tourelle TOA100, qui pour le coup va être un petit peu trop, même sur blindé, puisque le véhicule va faire 70 tonnes et on jugera en fait qu'il est trop lourd. Et on va tout simplement décider, entre guillemets, de rétrograder ce blindé. Donc on va passer de l'AMX50 sur blindé à l'AMX50 sur baissé. Le sur baissé arrivera après le sur blindé et sera en quelque sorte une version allégée du sur blindé, déjà moins haute, avec une tourelle plus légère et un châssis également plus léger, un peu plus profilé. Voilà. Grosso modo, les statistiques et les specs des trois AMX50 sont à peu près similaires. L'AMX50 sur baissé est encore existant de nos jours, puisqu'il est à Saumur, je pense que la plupart d'entre vous le savent. L'AMX50 initiale, en fait, avec la tourelle de 120 mm, a été ferraillée. L'AMX50 sur blindé a également été ferraillée. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il avait été ferraillé puisqu'il a travaillé sur le ferraillage de ce véhicule. Désolé. Et tout ce qui est Lorraine 41 et AMXM4 ont également été ferraillés. Donc malheureusement, il ne reste plus de nos jours de tous ces véhicules que l'AMX50 surbaissé en témoignage de ce passé glorieux des blindés français. Voilà. Voilà pour la partie historique. Vraiment, si vous connaissez le détail de l'histoire, allez voir la vidéo de Théo. Elle est beaucoup mieux faite. Moi, j'explique vraiment un petit peu, pas à l'arrache, mais de façon très crue, très balancée, un peu comme ça. Voilà. Pour la partie War Thunder maintenant, on va retrouver bien évidemment le canon S à 46 de 120 mm qui est le dérivé du canon du M103 qu'on a produit de notre côté. On a une bonne vitesse de rechargement puisqu'on a un autoloader avec 19 munitions dans ce ratelier prioritaire, donc dans cet autoloader. Pas beaucoup de dépression, pas beaucoup d'élévation, mais c'est normal, c'est le défaut des tourelles oscillantes, bien qu'avec moins 6, ça reste encore correct. Bonne vitesse de rotation de tourelle, bonne vitesse de ciblage vertical. On verra par la suite que la tourelle bouge relativement très bien durant le gameplay. On va retrouver deux obus sur ce véhicule. Un obus 220 mm, obus de rupture, donc qui perce quand même 277 mm, 1 km à 0 degré. Encore 200 mm à 30 degrés. Honnêtement, même en 8.7, vous arrivez à percer à peu près tout et n'importe quoi sans trop de difficultés. Là où vous allez vraiment avoir du mal, c'est surtout ce qui est IS-4, T10M, si vous arrivez à en rencontrer. D'ailleurs, je ne sais même plus si c'est le bon BR, je crois qu'il est au BR, je crois qu'il y a eu 8.3, 8.7 le T10M. Donc c'est vraiment ce genre de véhicule-là sur lequel vous allez avoir un petit peu de mal, mais ça reste encore jouable. Si vous tirez dans le bas de caisse notamment, ça rentre sans trop de difficultés normalement. L'IS-4, c'est un peu plus compliqué. L'IS-4M, il est vraiment très solide, c'est assez chiant à percer. Pour cela, vous allez avoir un second obus qui s'appelle l'obus explosif. 4,65 kg d'équivalent TNT. La pénétration sur cet obus, vous en foutez, parce qu'en fait, l'explosif est assez important pour faire des overpressure. Et c'est ça qui est hyper important. C'est que cet obus est juste extrêmement efficace pour faire des overpressures. Si vous tirez dans les tourello, dans les optiques, dans tout ça, ça marche en général très bien. Je vous le montrerai sûrement durant le gameplay, donc on verra ça juste après. Pour les munitions, il y en a absolument partout dans la tourelle, avec le tireur à droite dans la tourelle de face, le commandant également à droite juste derrière le tireur, le chargeur est à gauche de face et le conducteur est au centre dans la caisse au milieu. Voilà, voilà. On a un moteur de 1000 chevaux pour un char qui fait 70 tonnes. Le blindage est relativement correct, même si Asber, honnêtement, quand vous commencez à tomber sur les APDS et les ITFS, votre blindage ne vaut plus grand chose. Très honnêtement, vous allez facilement vous faire défoncer, puisque il ne faut pas vous imaginer que parce que c'est marqué surblindé dans le titre, il est surblindé. En réalité, il se fait très facilement bolosser dans les games, puisque, comme je l'ai dit, vous tombez à des BR où vous avez de l'ITFS, de l'APDS, bref, des obus qui percent bien plus qu'entre 170 et 180 mm, sachant que la tourelle est même, elle, un petit peu moins blindée encore. Donc, voilà. Ne pas vous fier à votre blindage. Grosso modo, vous êtes presque en vert. Vous pouvez résister à certains tirs, mais vous êtes quand même très fragile. Donc, voilà. Il en sera tout, du coup, de la présentation de ce véhicule. On va maintenant passer à la partie gameplay. Sur ce, à tout de suite. Ok, donc nous voilà parti pour notre bout de gameplay. Nous sommes en AMX 50 sur blindé. En conquête sur carrière dorée. Donc, un seul point. Alors, vous voyez qu'au niveau de l'emport, je prends en général une vingtaine de buts classiques pour 5 OBHE. Toujours prendre DHE, c'est toujours utile. Qui plus est, comme je vous l'ai déjà dit, il y a l'overpressure sur l'OBHE. Donc, pensez-y. Oh, regardez là-bas. Il y a un petit truc là. Hop, voilà. Déjà de 1. Donc, l'overpressure, super utile. Ça fonctionne sur toutes les optiques, les tourelles, les trucs comme ça. Donc, nous, on est avec notre surblindé. On avance. Alors, petite particularité que j'ai omis de préciser sur le surblindé lors de la présentation. C'est que vous disposez d'une MG151 qui se situe sur le toit et qui est en fait une mitrailleuse. Enfin, techniquement, un canon de 20 mm allemand de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et que les Français ont récupéré pour monter sur ce véhicule. Et voilà. On va faire le T92. Alors là, je n'ai pas trop envie de me faire déglinguer de derrière ou quoi. Donc, je vais me méfier. À droite aussi, parce qu'à droite, ça peut arriver. Donc là, pour l'instant, je garde cette ligne. Alors, comment il faut jouer le surblindé et le surbaissé ? Voyez le surblindé et le surbaissé comme des gros snipers. Voilà, tout simplement, des snipers obèses. Prenez un peu de HE toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là où le surblindé et le surbaissé vont être intéressants à jouer, c'est lorsque vous êtes top tiers ou presque. Par contre, lorsque vous êtes lot tiers, là, ça devient la souffrance. Parce que vous allez tomber contre du T55 AM1 et tout. Et là, c'est beaucoup moins drôle à jouer. Parce que les machins sont beaucoup plus solides. Voilà. D'accord, ça, c'est excellent. Bon, par contre, alors, vous voyez, là, je n'ai absolument pas d'allié. Donc, c'est un peu relou. Ok, nice. L'autre qui est en face de moi n'arrête pas de me tirer dessus. Mais il ne me fait rien. Ça doit être un T44. Non, même pas, c'est un IS. Peut-être un IS-5, vous savez, celui avec le 100 mm. Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir un 122. Donc, voilà, il y a les barriques, les petites cabanes indestructibles. Donc, ça, ça m'aide pas mal. Là, ça me sauve la vie, pour le coup. Oh, oh. Chargeur, moteur. Est-ce que je vais réussir à l'avoir... Ouais, là, regardez. Les munitions sont à droite sur les pershing, là. Oh, oh. Alors, par contre, il faudrait que ça passe encore. Alors, vous avez également un télémètre, hein. Petit tips. Ça ne veut pas du tout passer. C'est génial. Ah, c'est un T26-5, je crois. Je ne suis pas sûr, mais... Ouais, c'est un T26-5. Ça va être super chiant à percer. Oh, putain. Comment je peux le passer, là, vu l'angle où il est. Non, ça ne passera pas sur le toit. Ouais, il est giga bien placé, là. Cette oreille est vraiment solide. Ouais, il est mort, nickel. Ouais, j'ai guégué pas mal d'obus sur le T26-5. Un peu dommage. Oh, putain, il y en a encore un autre, là. Bon, bad case, hein. Si vous les avez de face, bad case. C'est que là, moi, je n'avais pas son bad case. En fait, je n'avais que son flan de tourelle et tout. Si vous les avez de face, c'est vraiment bad case. Bad case, c'est free kill. Et tirer à droite ou à gauche, pas en plein milieu. Bad case droite ou bad case gauche. Mais pas le milieu du bad case. C'est trompeur, c'est un piège. Oh, HE, HE. L'H, HE pour les overpressure. Hop, nickel. On recharge l'AP. Vous voyez, là, on les enchaîne. J'ai l'impression d'entendre des moteurs qui viennent d'ailleurs. C'est terrible. On va essayer d'avancer. Nous, on va essayer de traverser, là. C'est un peu risqué, mais ça peut se tenter. Oh, oh. Derrière, 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 derrière. C'est quoi, ça ? Yes, 3. Let's go. Allez, hop. Petit kill. On gratouille. Il faut vraiment être patient avec le surblaisser, le surblinder. Quand vous jouez les deux, là, vraiment, n'hésitez pas à patienter. La patience, c'est la clé de la victoire. Vous pouvez gagner juste en attendant que les mecs fassent des erreurs. Alors, bien évidemment, si vous voulez pusher, il faut pusher. Mais sinon, pas besoin forcément de jouer hyper agressif. Vous attendez patiemment que l'ennemi fasse une erreur, genre là. Hop, voilà. Bon, là, le mec, c'est pas que je suis là aussi. Donc, forcément, ça aide pas. Ouais, regardez, il est juste en face. Ça, ça va pas me plaire du tout. Alors, vous avez la 20 millimètres, comme je l'ai dit, là. Mais la 20 millimètres, là, pour l'instant, je peux pas m'en servir. Tu veux pas avancer un peu plus, toi, s'il te plaît ? S'il te plaît, je t'en colle une. Allez, avance, s'il te plaît. Avance. Avance. Allez. Allez. Viens. 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 J'ai pas envie d'attendre. Viens. Ok, ce qu'on va faire, c'est... Je vais reculer. Ah, mais c'est que je suis là, en fait. Ah, d'accord. Oh, il a pas la dépré. Oh, yes. Ça abounds. Oh, bah oui, forcément. Et puis, les bombes, c'est pour moi. Mais je passe ma vie à me faire bomber, je vous jure. C'est infernal. Voilà. Donc, grosso modo, votre vie, quand vous jouez surblinder, c'est ça. C'est vous sortez, vous vous faites bomber. Vous sortez, vous vous faites bomber. Là, ça fait... J'ai fait 4-5 games avant de commencer le record pour reprendre un peu en main le véhicule. Je... Je... En fait, et je meurs que de ça. Alors qu'on a des avions, on a un 2-6-2 en l'air et tout. Enfin, bref, on a la totale. Mais, non, bah non. Allez, va-t'en, toi. Allez, allez, viens là, viens là, viens là. Allez, mange le 20 mm, là, tu auras. C'est cool, c'est agréable, le 20 mm. C'est bon, c'est délicieux. Ça croustille. Là, je suis obligé de jouer entière, là. La quantité d'avions, là. Mais c'est terrible. Mais laissez-moi tranquille. Non. J'ai le droit de jouer ? J'ai le droit de faire une vidéo en P ? Non. Non, mais regardez combien il y a d'avions, là. Non, oui. Je suis trop derrière. Oh, mais il y a combien d'avions ? Ils sont tous en avion, ma parole. Avec le 20 mm, il a du mal à manœuvrer, là. Il est lent. Il n'est pas aussi rapide que sur le... Le Lorenz 155. Let's go, pilot snipe. Allez, hop, ça, ça dégage. C'est un calvaire, les avions. Il y en a partout. Regardez-moi ça, il y a plus d'avions que de chars. Bon, en vrai, là, il y a peut-être moins que si on se démerde bien, on arrive à nuke. Mais par contre, il va falloir être chaud. Il va falloir être chaud sur le gameplay. Ne pas faire d'erreur. Ou sinon, à battre 52 avions. Allez, je repasse en char, là. On va arrêter de faire l'entière. Le 20 mm fonctionne super bien, par contre, sur les avions. Pour le coup, c'est pas le 20 mm du Lorenz 155. Il est vraiment beaucoup plus violent. Mais il y a du monde qui est mort ici, en allié, là. Tu ne veux pas reculer ? Tu ne veux pas reculer ? Putain, vas-y, nickel. Non ! Ça ne lui a pas tout fait. Non ! Ça ne l'a pas tout fait. C'est terrible. Oh là là, je suis deg, je suis deg. Ça ne lui a pas tout fait. Le mec, il était juste là, quoi. Ça, c'est allié. L'avion allié, enfin. Pas trop tôt. Ok, la game est tendue, là. C'est compliqué, là. Très compliqué. Il y a M18 qui a détruit notre allié, là. Il n'y a personne qui pousse sur le point. Ça va être compliqué de gagner. Oh, là, ça va arriver. Le problème, c'est que je n'ai pas le but à P. Donc, j'espère que je vais réussir à le shooter là où il faut. Let's go. Bon, ça, c'est bon. Ok, on va passer sur la P. Maintenant, on va essayer d'avancer. J'ai cru voir un mec là-bas à gauche. Non, c'est tout à droite. Ok, on va essayer d'avancer parce que là, on va perdre le point sinon. Oh, là-bas, 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 là-bas. Regardez notre pote, le paladin. Salut, paladin. Bien ou bien ? Non, putain, l'allié s'est fait péter par le T4400 qui est là-haut. Allez, faites en sorte qu'on arrive à re-caper, là. J'arrive à cap aussi. Ce serait bien. Oh, oh. Oh, par contre, il y a un mec qui arrive. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bug, là ? Oh, oh, on recule, on recule, on recule. Là, je n'ai pas capé encore, donc là, ça va être chaud. Là, je joue la nuke. Ok, la nuke ! C'est bon, c'est parfait. Allez, hop, on peut nuke. Parfait, excellent. Je ne vais pas s'enlever de J-Out. Je pense que je vais J-Out pour la larguer, là. Voilà, donc là, techniquement, on va nuke, là. Voilà, et c'est parti. Let's go ! Donc, vous voyez, en vrai, en gérant bien votre véhicule, vous arrivez à faire quand même des super bonnes games. Là, il y a vraiment 52 avions. Là, techniquement, la nuke, j'aurais pu la larguer plus tôt si... Si je ne m'étais pas fait tabasser par les avions... Oh, putain, elle est vraiment loin. Ouais, 12 bornes. Oh là là, mon Dieu, plus loin l'Airfield la prochaine fois, s'il vous plaît. Si je ne m'étais pas fait tabasser par l'avion, là, techniquement, j'aurais pu la sortir plus tôt. Là, je ne sais même pas si je vais avoir le temps de la larguer parce que la vitesse où je vais, là, la distance qu'il y a à parcourir, c'est compliqué. Mais vous voyez, quand je gérant bien votre véhicule, vous arrivez à faire des super bonnes games. Le 20 mm est vraiment super efficace pour les avions. Bon, on va se laisser tranquillement sur la nuke, là. Je n'ai plus grand-chose à dire. Après, le surbaissé se joue pareil. C'est des véhicules qui restent très bons. Lorsque vous êtes top tiers, ils sont vraiment incroyables. Genre, vraiment, vous faites des games monstrueuses. Voilà, il y a juste à voir la game avec la nuke. Game top tiers, vous pouvez nuke sans problème. Sans problème, à condition de savoir-jeu un minimum. Game lotière, par contre, lorsque vous avez les jeux contre du T55, KM1, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, là, la game que j'ai présentée, c'est grosso modo une game sur deux. Dans les games que j'ai faites, une game sur deux, vous êtes top tiers. Une game sur deux, vous êtes lotière. Voilà. Ça se présente à peu près comme ça, le schéma. Et là, j'aimerais bien qu'on accélère un peu plus, là. Parce que ce rythme-là, je ne suis pas prêt de la poser. Une game sur deux, top tiers, lotière. Lotière, c'est vraiment plus compliqué lorsque je vais contre du T55, KM1. T55, KM1, il y a deux, soit vous tirez le bas de caisse, soit vous tirez à droite du canon. Si vous tirez bien à droite du canon sur la partie qui est plate et là où il n'y a pas de surblindage, normalement, vous devriez le tuer sans trop de difficulté. Parce que il a le... Enfin, c'est une partie plate, en fait. Ce n'est pas une partie bien protégée. Allez, hop. Allez, là, normalement, c'est bon. Tac. Allez, 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 allez. Allez, là, tu vas venir m'intercepter, là. Et voilà, c'est bon, c'est largué. Let's go ! Et salut ! Comment ça va ? Et boum, le soleil tombe. Donc voilà. J'espère, en tout cas, que cette vidéo présentation du surblindé vous aura plu. Depuis le temps que vous me l'avez demandé, voilà, vous l'avez eu. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Pensez bien à venir jeter un coup d'œil sur Twitch, Twitter, Instagram, tout ça, tout ça. Bref, si vous voulez des conseils persos, surtout sur Twitch, je fais des petites parenthèses historiques sur certains véhicules sur Insta. Je vais peut-être en faire une sur blindé, sur BC, d'ailleurs. Et puis, voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-lignée, une bonne matinée, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine sur ce magnifique B29 avec des fumées tricolores. Et puis, voilà. Sur ce, à tout, tchouuuu !